L'avenir, c'est une uchronie. Donc, j'ai réinventé un peu l'histoire de la ville de Détroit que j'ai appelée Fort-Détroit, qui était son nom d'origine quand elle a été fondée par Cadillac. Donc, une version fictive et francophone de la ville de Détroit, mais qui possède beaucoup des attributs et de l'histoire de la Détroit réelle, dont des difficultés économiques et sociales. Et à travers ça, il y a une grand-mère qui arrive dans la ville parce que sa fille a été assassinée et que ses petites filles manquent à l'appel. Et en essayant de les retrouver, elle va apprendre à connaître les différentes communautés de la ville et à découvrir quelles sont leurs quêtes et les mêlées à la sienne. Pourquoi Détroit? Parce qu'il y a quelques années, j'ai commencé à avoir une fascination pour la nature urbaine, les espaces ensauvagers ou restés sauvages des villes où les fleurs et les plantes poussent un peu pêle-mêle comme ça. Et c'est pendant cette période-là que j'ai découvert un documentaire d'un Français, en fait, de Florentillon, sur la ville de Détroit qui s'appelle Détroit-Ville sauvage et qui s'intéresse exactement à ce phénomène-là, la nature urbaine et le retour de la nature dans les villes. Et ça a vraiment été le point de départ de mon histoire. Donc, j'ai voulu garder. Et puis, en lisant sur Détroit, en plus, Détroit, c'est une histoire tellement fascinante. Il y a des mythes, il y a les incendies, il y a la violence qu'on lui prête qui n'est pas toujours à ce point extrême. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments dans la vraie ville de Détroit qui m'ont interpellée, qui m'ont inspirée. Ce que j'ai voulu imaginer dans l'avenir, c'est l'après-catastrophe. On sait qu'on se dirige vers la catastrophe, mais qu'est-ce qui pourrait arriver aux survivants? Et en ce sens, Détroit et Fort-Détroit sont un peu des microcosmes ou des espèces de situations expérimentales où on peut voir qu'est-ce qui peut arriver une fois qu'une ville et une communauté ont été dépossédées de tout. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la vie continue. Elle est difficile, certainement, mais elle est possible. Je me suis beaucoup inspirée aussi des travaux d'une essayiste américaine qui s'appelle Rebecca Solnit, qui, elle, postule qu'en fait, en situation de grande crise, ce n'est pas que le chaos et la loi du plus fort qui prévalent, c'est aussi beaucoup la solidarité, le sens de la communauté et la coopération, en fait. C'est ce qui fait la particularité de notre espèce humaine, c'est son intelligence et c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi la nécessité de coopérer. Donc, c'est ces idées-là que j'ai voulu explorer dans mon roman. La langue de mes personnages, c'est une langue inventée. Ce n'est pas une langue qui est parlée telle qu'elle au Canada. C'est à la fois un hybride de tous les dialectes francophones locaux, mêlés avec beaucoup d'anglicismes, de structures, pas nécessairement que des mots de vocabulaire anglais, mais aussi des structures syntaxiques anglophones, et des archaïsmes. Donc, je suis allée chercher dans des registres d'expressions anciennes, d'expressions franco-ontariennes particulièrement, et j'ai tout mêlé ça. Et ça a donné cette langue inventée, colorée, parce que je me disais que, bon, il n'y a plus beaucoup de francophones dans la région de Détroit, il y en a déjà eu au Michigan, mais ils ont déjà été là et ils ne parlaient pas le même français qu'on parle à Montréal ou à Moncton, ou à Saint-Boniface, ou en France, ou ailleurs. Et pour rendre justice à cette communauté inventée, ça leur prenait leur vraie langue, leur vrai patois, leur vrai dialecte.